Le maire de Marignane a imposé, vous l'avez vu dans l'actualité, Gabriel Attal, la viande le midi. Et des élèves ont dit, notamment des élèves de plusieurs confessions, juives et musulmanes, ont expliqué qu'ils avaient presque l'obligation, ce sont des témoignages d'élèves bien évidemment, mais qu'ils avaient l'obligation de manger du porc à la cantine. Est-ce que ça vous a choqué d'entendre des enfants dire ça ? Il n'y a pas d'obligation de manger quoi que ce soit à la cantine. C'est le maire de Marignane qui l'a dit ? Oui, mais un élève, il va à la cantine, il se sert, il peut manger ce qu'il veut. Ça vous a agacé d'entendre ça ? Moi je suis toujours choqué quand certains utilisent des enfants ou instrumentalisent l'école ou les élèves pour une idéologie, surtout quand c'est une idéologie d'extrême droite. Donc oui, évidemment, ça me choque toujours quand j'entends ce genre de propos. On doit toujours apprendre aussi, c'est important de le dire, que la laïcité ce n'est pas une sanction. La laïcité ne vise pas à stigmatiser tel ou tel élève. La laïcité ne vise pas à dire que telle religion est moins bien ou moins importante que les autres. La laïcité c'est une liberté. C'est ce qui vous permet à l'école de vous dire, ici c'est un lieu qui est neutre des religions. C'est ça, c'est un lieu qui est canon.